L'idée, on a vu quelques questions passer dans le chat, c'est vraiment que vous continuez à poser votre question parce que c'est maintenant qu'on va pouvoir échanger sur tout ce sujet, sur la réalité finalement derrière cette feuille de route. Et on va le faire tout de suite avec nos deux experts qu'on vous a présentés rapidement tout à l'heure, mais qui vont se présenter de vide-voix tout de suite. Je vous laisse, Nadej, commencer. Je vois que tu as allumé ton micro. Oui, merci Swazik. Eh bien, voilà, moi, je suis Nadej Vanest. Je suis DSI dans une association du secteur médico-social qui est l'IRSAM, qui gère 25 établissements et services aux trois territoires. Et donc, ça fait 14 ans que je travaille à l'IRSAM, initialement tant que responsable système d'information. Et donc, quand je suis arrivée à 14 ans, autant dire qu'on ne parlait pas trop d'USI, mais j'ai dû plutôt gérer l'informatique, puisque quand on démarre, il n'y avait pas grand-chose. J'étais à mi-temps pour une structure qui gère à peu près 1 000 salariés et 1 000 usagers. Donc, c'est un peu déroutant quand on arrive dans ce secteur-là. J'y suis arrivée par hasard, mais j'y suis restée et je suis ravie d'être là et de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, parce que dans nos fonctions, on peut parfois se sentir un peu seule. Donc, voilà, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous. Puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a jamais de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas, postez vos questions dans le chat. On est là pour essayer de vous partager nos expériences. Voilà, vous pouvez aussi lever la main et les poser à l'oral. On peut échanger également. Gisla. Allez, je vais me présenter. Donc, Gisla Gauthier. Je suis RSI pour l'association ADAPE et du Doubs, dans le Doubs. Voilà. Une belle association de 2 200 salariés, 73 établissements avec un système d'information, un vrai système d'information. Je suis également expert en numérique pour l'ANAPE. Donc, aujourd'hui, mon intervention. Et j'ai vu passer différentes questions dans le chat concernant le collectif. Donc, membre actif du collectif SI médico-social en Bourgogne-Franche-Comté, comme Nadege l'est pour le collectif SI médico-social en PACA. Voilà. Donc, les questions étaient, la question tournait autour du collectif. Comment contacter le collectif qui est en fait un ensemble de RSI, DSI, du médico-social ? Parce que comme l'a dit Nadege, seul dans notre coin, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est ensemble qu'on peut partager, co-construire, partager nos expériences, nos difficultés, et ainsi de suite. Avoir des retours d'expérience. Et d'où l'intérêt de ces collectifs, notamment dans cette phase très active de transition numérique du médico-social, où nos métiers sont quand même pas mal bousculés. Voilà. La liste des collectifs, je vais laisser la parole à Soazdikouane. Elle est disponible sur une communication de l'ANAPE ? Alors, pour le moment, non. Mais par contre, on peut, enfin, si vous nous donnez votre région, on peut tout à fait vous les communiquer. On est chacun référent sur une région en lien direct avec les collectifs. Donc voilà. Certains ont des sites Internet, d'autres ont des pages LinkedIn ou des adresses mail définies. Donc voilà. Tous les collectifs n'existent pas encore, donc l'annuaire n'est pas encore complètement constitué. Mais voilà. N'hésitez pas à poser directement, est-ce qu'il existe dans telle ou telle région ? Ce que je vous propose, c'est que je vais noter mon adresse mail dans la conversation. Et puis comme ça, si vous avez besoin de l'information, vous m'envoyez un petit mail et je vous flèche vers le collectif, vers les personnes ressources. Collectif ici pour la Bretagne. Il y a un très beau collectif ici pour la Bretagne. Tout à fait. Avec une chargée de mission, ce qui peut coordonner. Tout à fait. Donc on va vous transmettre les coordonnées. Je vois également une question sur les questions d'usage, proposition d'amélioration en utilisant les kits ANAP. Vous pouvez directement vous adresser soit à l'ANAP, on vous mettra aussi les adresses en fin de webinaire, soit à vos collectifs. Quand vous êtes dans une région où il y a un collectif. N'hésitez vraiment pas à poser. Pour le moment, je ne vois pas de main levée. Alors on va utiliser les questions sur lesquelles on avait prévu d'échanger. Mais vraiment, n'hésitez pas à interrompre si vous avez une question qui vous vient pendant que vous dégérez un peu les informations qui vous sont transmises en direct ou qui vous ont été transmises par la vidéo précédemment. Et du coup, peut-être un point d'introduction. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par un focus sur la feuille de route et sur l'état des lieux ? Pourquoi est-ce que ça te semble important, Gislain ? La feuille de route, c'est vraiment la base de la base. Aujourd'hui, on a un peu la tête dans le guidon avec la gestion du quotidien. Et on n'a pas forcément la prise de recul nécessaire pour dessiner, je dirais, la stratégie il y a cinq ans de notre système d'information. L'idée de la feuille de route, c'est de se poser, de prendre le temps, de se poser les différentes questions sur toute la cartographie fonctionnelle. Pour ce faire, il y a une très belle production ANAP de la carto fonctionnelle. Dans cette cartographie fonctionnelle, on va se poser la question, par exemple, tiens, sur le SIRH, qu'est-ce que j'ai comme fonctionnalité ? Qu'est-ce que je n'ai pas ? Et ça va permettre de faire un inventaire, un état des lieux. Et dans ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je vais intégrer dans les prochaines années ou dans ce que j'ai, est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait ? L'idée de toute cette feuille de route, une fois qu'on l'aura dessinée sur les différents domaines, que ce soit RH, compta, achat, finance, le DUI, évidemment, et tous les logiciels autres, notamment, par exemple, la gestion du patrimoine et tout ce qui peut toucher de près ou de loin au système d'information, c'est de déterminer cette stratégie et faire en sorte de savoir où on en est, vers quoi on va et comment on y va. Où est-ce qu'on y va ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas une fonctionnalité par rapport à la cartographie ANAP que je n'ai pas une fonctionnalité dans mon SI que, obligatoirement, ça deviendra une priorité pour les cinq prochaines années. Non. L'idée, c'est de se dire, OK, ça, je ne l'ai pas, je n'en ai pas forcément besoin maintenant, mais peut-être que dans cinq ans, je me reposerai la question si c'est nécessaire que je l'ai ou pas. Cette feuille de route, c'est la base de la base qui, ensuite, permettra à un RSI qui gérait plus de la technique de dimensionner correctement son architecture technique qui va venir héberger la cartographie fonctionnelle. Pour poser des questions, n'hésitez pas. Merci. Je laisse Anne nous interrompre. Sinon, Giselin, il ne va jamais s'arrêter. Voilà, ça discute, ça discute, ça échange les adresses de collectif. Donc, c'est très bien. On avait une question sur la cartographie. Donc, je crois que ma collègue, Nelsa, a mis le lien. Alors, si c'est bien le lien sur la cartographie fonctionnelle, depuis 2019, il me semble qu'elle n'a pas été actualisée. Voilà, c'est là-dessus qu'on était. On n'a pas d'autres questions. Après, ceci étant, elle n'a pas été actualisée, mais je pense qu'elle reste tout à fait d'actualité pour l'utiliser régulièrement. Je pense que les grands éléments fonctionnels du SI médico-social sont quand même bien identifiés. Donc, moi, je l'utilise régulièrement dans le cadre des actions qu'on peut faire dans le collectif ou pour partager dans le secteur. Et ça reste tout à fait, ça reste pertinent. Pertinent, partagé par l'ensemble des acteurs. Donc, encore d'actualité. Merci. Et elle est très, très bien faite parce qu'en fait, on a l'EDUI en appli centrale. C'est vraiment notre cœur de métier, mais sans oublier de part et d'autre les différentes briques fonctionnelles qu'on doit également avoir dans un système d'information. Et il y a dans ces briques fonctionnelles, la brique technique également à prendre en compte avec tout l'aspect sécurité, ce qui permet en fait de balayer tous les thèmes nécessaires quand on construit sa feuille de route. Très bien. On a une personne qui réagit sur la cartographie. Elle veut peut-être poser sa question. Alors, j'ai son nom qui apparaît dans la conversation. Heidi Thierry, est-ce que peut-être vous voulez poser directement votre question ? Sinon, je la lis. Du coup, ça recoupait un petit peu ce que disait… Bon, du coup, je vais lire la question. Faut-il envisager la cartographie du point de vue global du BSI dans le cadre de l'acquisition d'un DUI avec le programme SMS numérique ? En fait, je pense que dans le cadre de la feuille de route, oui, il faut envisager le système d'information d'un point de vue global. Et ensuite, le programme SMS numérique et l'acquisition d'un DUI font partie de la feuille de route, en fait. Donc, je pense que oui, il est important d'avoir quelque part une vision assez globale de où on veut être à 3, 4 ou 5 ans. En intégrant complètement la partie… Enfin, le DUI, qui est le cœur de métier, comme le disait, le cœur du système d'information, comme le disait Gislain. Et puis, voilà, le programme SMS numérique étant un projet intégré qui permet effectivement de favoriser le déploiement du DUI dans notre secteur. Donc, oui, moi, je vous conseillerais quand même de le voir de manière plus globale et pas uniquement sur le… de ne pas restreindre quelque part votre feuille de route au seul programme plan SMS numérique et au seul DUI qui reste un élément forcément important et structurant dans la feuille de route. On m'indique que… pardon, on vous a rouvert le micro, Madame Thierry. Donc, si vous voulez compléter la question, il ne faut pas hésiter. Non, mais écoutez, c'est comme ça que j'ai envisagé les choses. Donc, ça vient me conforter simplement. Très bien. Merci en tout cas pour votre chance. Effectivement, je vous rejoins sur la richesse que nous offre cette cartographie fonctionnelle. C'est vraiment une super base de travail. Merci à la NAP de l'avoir fait. Il y a ceux qui l'ont fait avec nous aussi. Voilà. C'est surtout ça. J'ai vu également plusieurs mains levées. Il me semble que la personne suivante était Soisic-le-Billan. Elle est ici. Je ne vois pas les mains levées, mais allez-y, allez-y. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je me présente de Soisic-le-Billan. Je travaille dans un SIAD. Depuis à peine un an, j'ai été recrutée à la base pour mettre en conformité le RGPD. Donc, je suis responsable RGPD, mais j'ai aussi la casquette responsable SI, de la vie institutionnelle, et je m'occupe du secrétariat aussi. Donc, ma question, c'était par rapport à la cartographie que j'ai déjà vue de la NAP qui est très bien faite, et notamment par rapport à la brique technique. Moi, j'ai une formation juridique à la base, et je voulais savoir justement, là, pour l'instant, tout ce qui concerne le système d'information, j'ai essayé de faire une cartographie des outils, des logiciels, etc., pour voir, même sans avoir des compétences en informatique poussées. J'ai juste un petit vernis de mon ancienne expérience. Et pour mettre en place un projet, justement, une feuille de route, je voulais savoir quelles compétences il fallait avoir d'un point de vue informatique, et est-ce qu'il était nécessaire, sachant que nous, on n'a pas de service interne informatique. C'est notre éditeur, on a un prestataire informatique extérieur. Je voulais savoir dans quelle mesure il fallait se faire accompagner par un cabinet de conseil sur cette brique technique. Voilà, parce que je me sens un peu parfois, j'ai l'impression de manquer un peu de compétences à ce niveau-là. Alors, je vais prendre la parole. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal, puisqu'en fait, le métier de RSI, il couvre un champ énorme entre les différents logiciels et la partie technique. Et comme on le disait tout à l'heure dans la vidéo, on ne peut pas tout savoir, il faut savoir se faire aider. Donc voilà, déjà, c'est rassurant, c'est normal qu'on ne maîtrise pas tous les domaines. Sur cette partie technique, il y a deux volets. Un premier volet, oui, avec un prestataire externe qui peut très bien vous appuyer pour dire, voilà, demain, mon DUI, je l'aurai en mode SaaS, en mode software as a service, donc chez l'éditeur. Donc du coup, cette partie-là ne sera pas hébergée techniquement. Demain, j'aurai une messagerie peut-être en mode SaaS également. En fait, il faut savoir, il faut donner à votre prestataire vos orientations stratégiques qui vont lui permettre de définir vos attentes, vos besoins en termes d'infrastructure, d'architecture technique. Quand on dit architecture technique, ça peut très bien être la partie serveur, stockage, sauvegarde, haute disponibilité. Si vous avez par exemple un ESAT avec une production et que vous avez besoin de haute disponibilité, l'architecture technique ne sera pas forcément la même. En fait, cette feuille de route fonctionnelle permettra à votre prestataire de dessiner une architecture technique en cohérence avec vos besoins fonctionnels sur les cinq prochaines années. Ensuite, il y a une autre approche qui consiste à avoir un conseil, je dirais, de stratégie en système d'information. Donc là, on quitte un peu la technique, mais plutôt pour mesurer la stratégie. Et là, appuyez-vous sur les collectifs, appuyez-vous sur d'autres prestataires peut-être qui pourront vous aider pour comparer le langage technique que va vous présenter la société de service et la partie stratégie ? Oui, parce que c'est plus la partie technique qui me fait un peu peur. Parce qu'une architecture, mettre en place et élaborer l'architecture du système d'information, de manière vraiment détaillée, c'est là où je pêche. D'où ce réseau de RSI. Oui, le réseau de RSI. Et les collectifs SI aussi ont des compétences en matière et je pense qu'ils peuvent aussi vous aider. Et ça, je suis déjà en contact avec le collectif SI. C'est effectivement sa partie technique, avoir un décryptage, savoir si finalement, s'il n'y a pas de collectif, peut certainement vous aider aussi dans ces aspects-là. Et pour vous aider à décrypter aussi ce que peut vous préconiser, il faut voir votre prestataire, en fait, à quel niveau il se situe. Est-ce que c'est vraiment juste la prestation ? Parce qu'on a déjà des UI, on a déjà le logiciel. Et là, on avance. On a déjà de l'avance par rapport à d'autres établissements au niveau du système d'information. Mais c'est pour continuer à s'améliorer, etc. Donc, passer certains caps. Oui. Voilà. Merci pour vos réponses. Merci. A rien. J'ai une autre main levée. Alors, on a Pascal Ranger qui veut peut-être poser sa question directement. Juste avant, je précise que... Alors, il y a plusieurs adresses pour les collectifs qui ont circulé dans le chat. Je pense que certains représentants aussi des collectifs sont présents, bien évidemment. Je voulais aussi signaler que pour certains qui sont encore en montage ou en essence sur les différentes régions, en général, votre grade ou votre fédération est dans la boucle et peut être au courant. Donc, il peut aussi vous aiguiller vers la bonne personne. Voilà. Et si personne ne vous répond, vous nous envoyez un mail et on trouvera. Voilà. Je donne la parole à Mme Ranger. On vous écoute. Logiquement, votre micro est ouvert. Alors, on ne vous entend pas. En tout cas, moi, je n'entends pas. Moi non plus. Là, il est coupé. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question dans le chat ? Non, je ne vois pas par les collectifs. Je vous propose de continuer un peu sur les questions qu'on avait envisagées avec vous, les experts. Et puis, si ça fonctionne, le micro, vous n'hésitez pas à nous couper. Voilà. On a déjà un petit peu abordé cette question d'évaluer la situation sur le plan ici. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Nadège, en plus de la cartographie. Non, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de la cartographie, donc on ne va pas en reparler. Mais simplement dire que c'est vrai qu'il y a forcément dans l'état des lieux une partie technique et d'infrastructure, mais que l'objectif, c'est vraiment de ne pas focaliser la feuille de route et l'état des lieux uniquement sur la partie technique. Voilà. La cartographie, comme l'a dit Gislain, ça permettra éventuellement d'évaluer les manques et de se projeter sur des échanges à moyen terme, on va dire. Et puis, je pense que l'un des points, c'est en termes d'évaluation également, sur lequel ça a déjà été exprimé dans le cadre, enfin, dans la partie un peu plus théorique, mais c'est quand même de bien essayer d'évaluer la maturité en termes d'usage de vos professionnels et d'évaluer un peu aussi les besoins en termes d'accompagnement, changement. C'est des aspects. Il ne suffit pas juste de mettre en place des outils. L'objectif, c'est qu'ils soient utilisés. Donc, voilà. C'est aussi toute cette partie qui peut être liée à la fois au pilotage opérationnel des outils, enfin, du déploiement des outils. Et puis, peut-être en termes de besoins de formation, d'acculturation ou tout ce qu'on peut mettre en place pour aider nos professionnels qui ne sont pas des spécialistes du numérique à appréhender ces outils. Merci. Il y a une main qui s'est levée, semble-t-il, entre le temps. Oui. Alors, à qui on donne d'abord la parole ? Je vois que Pascal Rangé est revenu. Est-ce qu'on peut essayer de lui donner la parole en premier ? Non ? Bon, alors, c'est... Si, c'est bon. C'est en train d'arriver. Super. Est-ce qu'on vous entend ? J'ai l'impression qu'on n'entend toujours pas. Non. N'hésitez pas à la poser par écrit, puis on y répondra au mieux. Il y a une autre personne qui avait la main levée. Est-ce qu'on peut lui passer le micro, s'il vous plaît ? Bonjour. Oui, bonjour. On vous entend. Super. Donc, je me présente, Mahmoud Oudiao. Franchement, un récit aussi pour l'association Orsac, dans le Rhône-Alpes. En fait, moi, ma question, c'était que... Bon, on est axé dans le médico-social et on a plusieurs établissements, enfin, beaucoup d'établissements qui ont des maturités numériques qui sont très, très, très différentes. Et on a un projet de faire en sorte qu'on soit sur typiquement le même type d'infra et d'organisation, notamment avec les offres Microsoft 365. Mais en fait, moi, la question que je me posais, c'était sur quel rythme on peut se baser ? Est-ce qu'on doit aller le plus rapidement possible, quelle que soit la maturité de l'établissement, leur dire, leur imposer, en fait, ce choix ou plutôt aller au rythme du plus lent, donc celui qui a le plus de difficultés et puis de déployer au fur et à mesure ? Je vais essayer de répondre. Pour avoir accompagné, et j'accompagne toujours, 25 établissements et services, notamment depuis 2012, dans le cadre du déploiement d'un dossier usagé informatisé, on s'est souvent posé cette question-là. quand on met en place un outil, on va dire, qui est commun pour l'ensemble des établissements, c'est difficile de se dire soit on y va tous en même temps et on sait que tout le monde n'est pas prêt, donc on en laisse sur le côté ou alors est-ce que, voilà, nous, on a fait le choix d'y aller de façon, à l'époque, ceux qui ont pu y aller, ils sont allés, en fait. On n'a pas fait le choix d'aller au rythme du plus lent, en tout cas. D'accord. Voilà, c'est le choix qu'on n'a pas fait. Mais après, après, il faut arriver à articuler dans sa feuille de route aussi et ne pas hésiter à échelonner en fonction de la maturité des établissements et peut-être qu'il faut se permettre à un moment donné de se dire cet établissement-là, il n'est pas prêt. Il faut qu'on se prépare et que, voilà. Mais voilà, ça peut se planifier une feuille de route, mais après, il faut quand même se donner des, j'ai envie de dire, des échéances parce que sinon, effectivement, si on se dit qu'il n'est pas prêt, on n'y va jamais. Enfin, on n'y va pas maintenant, si on ne planifie pas, on n'ira peut-être jamais. Voilà, c'était ça ma... Parce qu'effectivement, la complexité de ce projet-là, c'est qu'en plus d'effectivement des différentes maturités des établissements, c'est le fait que les offres, en fait, et la technologie, elles évoluent rapidement, surtout dans des causes d'organismes comme Microsoft, etc. Donc, en fait, j'ai peur qu'on établisse entre guillemets des scénarios pour pouvoir intégrer donc ces établissements-là et qu'au bout d'un certain temps, par exemple, le lot 2, qui a été prévu pour le déploiement, du coup, en fait, on se rend compte qu'il y a des prérequis qui seront plus valables ou il y a des gros changements à effectuer donc c'est ça aussi ma... C'est ça qui me fait un peu peur aussi donc voilà. Mais bon, en tout cas, merci pour votre retour d'expérience. Mais simplement, en complément, dire aussi qu'il y a des outils qui ont des... Enfin, comment dire... qui sont assez... Enfin, si on parle de Microsoft Office en l'occurrence, enfin d'Office 365 et de la messagerie, là, par contre, en général, mon conseil serait plutôt déployé massivement même si les usages ne sont pas toujours homogènes parce que c'est des outils qui se démocratisent de plus en plus, y compris dans la sphère privée. Donc, en fait, c'est plus facile certainement sur une solution de messagerie de se dire qu'on déploie massivement que sur une solution qui est plus cœur de métier où là, on a besoin d'un accompagnement plus particulier selon les types d'usages et de métiers. Voilà, pour compléter ma... Très bien, très bien. Si je peux me permettre, la démultiplication des SI fait qu'on étouffe sous la charge de travail parce que vous devez maintenir un nombre de SI important et du coup, cette charge de travail vous empêche d'avancer sur la feuille de route sur les vrais projets. Si on veut réussir un projet, je dirais, de masse dans plusieurs établissements, il faut absolument travailler la gestion du changement et commercialiser son changement. Quelles sont la valeur ajoutée du changement pour les utilisateurs ? Parce que de base, un utilisateur, quel qu'il soit, refuse le changement. Effectivement. Sauf s'il y trouve une valeur ajoutée. C'est ça. Si on prend l'exemple d'Office 365, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes sur une messagerie hébergée en interne. Oui. Progressivement, par exemple, avec la maison mère, on est déjà sur Office 365. En fait, on absorbe des établissements déjà rien que pour la messagerie. Mais après, effectivement, c'est d'aller un peu plus loin avec la suradée, etc. Et là, pour le coup, on parle de commercialisation puisqu'en fait, on trouve des arguments pour que le utilisateur adhère au changement. Je reprends l'exemple de la messagerie. Généralement, quand on était en interne, on a une taille de boîte mail qui était limitée. Et là, on va leur dire, là, vous allez passer à une boîte mail de 50 gigas au lieu de 2 gigas, par exemple. Ah ouais, super. Et en plus, vous aurez la possibilité d'accéder aux Teams, aux espaces collaboratifs pour faire du télétravail. Encore mieux. Et là, en fait, on va trouver des arguments pour que l'utilisateur adhère au changement. et pour le coup, c'est eux qui seront demandeurs et il va falloir suivre derrière pour que les établissements soient servis comme ils le souhaitent. Exactement, c'est ça. Mais cette gestion du changement, ça pèse pour 50% dans la réussite d'un changement, dans la réussite d'un projet. Très bien. Effectivement. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce retour d'espérance et ses réponses. Merci. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Par contre, on a Pascal Ranger qui nous a déposé la question dans le chat. Merci beaucoup. On est désolés de ne pas vous entendre aujourd'hui. Je vous livre la question. La feuille de route est un outil de tous les jours. Il doit servir à un RSI pour piloter ses activités internes, externes, mais aussi rendre compte. Le fichier Excel ne semble pas approprié. Quel outil utilisez-vous ? Monde, Asana, autres. Avez-vous un retour d'expérience sur les outils de gestion de feuilles de route et de direction de projet ? Alors, qui se lance ? Nadef ? J'ai bien commencé et puis Jislam a complété. On doit certainement des usages différents. Alors moi, je suis restée au Excel. Donc, par contre, effectivement, on a développé d'autres outils qui ne sont pas des outils techniques, mais des outils de revue de projet avec des structurations. Donc, c'est plutôt des revues mensuelles de projets que je mets en œuvre avec un état d'avancement partagé. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé d'outils de gestion de projet qui répondent au niveau de la feuille de route. C'est-à-dire que soit on a des outils de gestion de projet qui sont très, très, très détaillés, genre Microsoft Project, mais qui sont un peu trop lourds, entre guillemets, de mon point de vue. Ça reste que mon avis pour ce qu'on fait, ce qu'on souhaite faire au niveau de la feuille de route. Après, voilà, donc c'est plutôt des outils Excel ou revue de projet. Et ensuite, voilà, moi, j'utilise beaucoup des outils de planification visuelle. En l'occurrence, ça va être, moi, j'utilise Office Timeline, en l'occurrence, mais c'est pas, voilà, parce que c'est un outil de planification visuelle qui permet de partager et de faire des suivis d'avancement, entre guillemets, assez faciles, mais ça reste des outils très limités quand même en termes de gestion de projet. Je ne sais pas si Giselin a d'autres outils plus structurés. Non, pas plus d'outils, mais moi, l'idée, c'est de faire des choses simples. Et donc, effectivement, le template, les feuilles de route ANAP, voilà, il vaut ce qu'il vaut. C'est un exemple. Derrière, on a tout à fait la liberté de le compléter, de l'amender, de supprimer certaines lignes et c'est tout en fonction de son contexte. Dans la question, il y a une partie indicateur et ça, j'insiste là-dessus, c'est hyper important la partie indicateur, notamment les, les engagements de service et la qualité de service. Parce que là, l'idée de cette feuille de route, c'est comment je professionnalise aussi mon service SI. Voilà. Avec une mesure d'efficience sur les actions menées, une mesure de qualité de service sur des enquêtes de satisfaction. Donc, du coup, ça ne va pas être un seul outil, mais ça peut être plusieurs outils. Ça peut être des enquêtes avec Microsoft Forms, par exemple, des enquêtes de satisfaction. ça va être des respects de délai dans les projets avec aussi bien un Grand Project ou un Microsoft Project, par exemple. Il y a différents outils. Je pense qu'il ne faut pas se limiter qu'un seul outil. Il faut s'ouvrir, je dirais, il faut se laisser la liberté de choisir tous les outils dont on a besoin en fonction des cas de tel ou tel OG. Merci pour la réponse. Alors, je ne vois pas, on a une réponse qui vient d'arriver dans le chat. Je vous la livre. Est-ce que Olivier Vigourou, vous voulez la poser directement et on vous allume le micro ? Non ? Oui ? Vous pouvez lever la main pour le dire. Oui. Non, merci. Alors, je pose la question. Parfait. Oui, vas-y. Quel est le positionnement de l'État sur Office 365 et Change vis-à-vis des données de santé ? On ne risque pas d'avoir un retour arrière vers une messagerie One Prem dans les prochains mois. Alors, que ce soit Microsoft, Office 365, Google ou qui que ce soit, aucune donnée de santé dans une messagerie comme ça. Alors, si on veut dialoguer des données de santé, échanger des données de santé, c'est via une messagerie sécurisée de santé. Voilà. Les messageries quelles qu'elles soient, que ce soit Yahoo, Gmail, Office 365, ça reste des messageries ouvertes et en aucun cas on y met des données de santé. j'appuie le message de Gislain, effectivement, les messageries Office 365, même si elles étaient on-premise, ce ne sont pas des messageries sécurisées de santé, agréées, labellisées, comme on l'a, donc dans l'espace de confiance. Donc voilà, c'est... Alors après, forcément, il y a toujours un décalage quand on n'a pas encore déployé la MSS, forcément, dans les pratiques, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on peut constater, mais le principe n'est pas de... la projection n'est pas de se dire je vais revenir sur une messagerie on-premise pour satisfaire à l'obligation de sécurité des données et d'échanges sécurisés. Forcément, il faut se tourner plutôt vers les solutions de messageries sécurisées de santé qui sont référencées, agréées, labellisées. Voilà, c'est pas... Les options sont plutôt là. Merci pour votre réponse. Un peu directif, certes, mais c'est clair. Au moins, on dit des choses. Voilà. Parce que la messagerie de sécurité de santé fait partie des services socles de la feuille d'euro du numérique en santé et c'est intégré dans le plan SMS numérique dont la vague de généralisation va certainement arriver prochainement. Après, toutes les structures, que ce soit les grades ou les en régions, enfin, voilà, il y a des solutions pour vous accompagner dans le déploiement de la MSS. Voilà, donc, il faut vraiment aussi se tourner vers ces solutions qu'elles soient régionales, nationales, enfin, voilà. Et l'accompagnement en région est possible sur ces sujets-là. Il y avait une question qui reboucle sur le chat, là, c'est pour le stockage Teams, SharePoint, MS, Microsoft, est certifié HDS ou non ? Je dirais peu importe. Dans tous les cas, on ne met pas de données de santé dans Teams, dans Exchange, dans quoi que ce soit, que ce soit du Google ou du Microsoft, puisque toutes les données de santé doivent aller dans le DUI qui doit être hébergé. C'est un hébergeur des données de santé. Sur la messagerie sécurisée de santé, je lis la question suivante qui permet concrètement de communiquer avec tout type de personnes physiques et morales. Pour communiquer la messagerie sécurisée de santé, pour avoir une adresse de messagerie sécurisée de santé, il faut être inscrit dans un répertoire commercial de santé qui s'étend médico-social avec le RPPS+, donc tout professionnel de santé ou du médico-social peut disposer d'une adresse de messagerie sécurisée de santé. Ensuite, vous pouvez écrire qu'à quelqu'un qui dispose d'une adresse messagerie MSS. Avec mon espace santé, vous pourrez contacter les patients, les usagers citoyens, donc toute personne en tant que patient aura une adresse, une messagerie sécurisée de santé. Mais voilà, et simplement, la messagerie sécurisée de santé est aussi réservée en termes d'usage aux échanges de données de santé. Donc, si on ne pourra pas avoir qu'une messagerie non-santé et une MSS uniquement, il va falloir continuer à jongler avec ces deux systèmes d'échange qui peuvent s'intégrer et s'interconnecter selon les solutions. Merci. Il y a un message important qu'on aimerait encore aborder, ce sont plutôt sur les questions, sur les acteurs clés. Comment est-ce qu'on les mobilise, qui on mobilise et pourquoi ? Si vous voulez nous donner quelques éléments là-dessus et ensuite, on devra clôturer notre webinaire pour que tout le monde puisse finir à l'heure. Je commence, Nadege, tu poursuis après ? Oui. Alors, évidemment, le RSI n'est pas tout seul pour faire sa feuille de route et il doit s'appuyer sur des acteurs clés qui vont être les directeurs de services, les chefs de services, les référents métiers pour définir au mieux les besoins fonctionnels des différents métiers. En plus, s'ajoute la direction générale. La direction générale doit être sponsor de cette démarche et ainsi, le RSI pourra avoir le soutien de cette direction générale pour faire avancer la réflexion. Dans ces différents métiers, référents métiers, chefs de services, ainsi de suite, il y a certaines personnes qui ne vont pas trouver le temps, mais il faut prendre le temps pour inciter à la réflexion et surtout pas que le RSI se dise mon chef de service ou mon directeur de l'établissement, il n'a pas le temps de parler avec moi, tant pis, je le fais seul dans mon coin. Ça, il ne faut surtout pas, ça ne sert à rien. Il faut également s'appuyer sur ses équipes. On en a en interne, il faut communiquer avec ses équipes, il faut échanger. L'idée de cette feuille de route, c'est que c'est vraiment une concertation, c'est un débat, entre différentes personnes que ce chef de service, le DPO, la direction générale, pour établir la bonne stratégie, la bonne direction. Après, pour répondre sur quand, à quel moment et comment on les mobilise, sur l'élaboration de la feuille de route, il faut mobiliser l'ensemble des intervenants et des acteurs dès le début, dès l'élaboration de la feuille de route. Ensuite, dans le cadre de sa mise en œuvre, en fait, l'idéal, c'est quand même d'avoir, selon les projets, des porteurs de projets qui soient, qui associent à la fois la dimension technique et la dimension métier. Donc, sur un projet purement technique, oui, ça peut être piloté par le RSI, DSI, mais dès qu'on parle de déploiement, d'applications, d'outils et d'accompagnement d'usage, l'idéal, c'est quand même qu'il y ait une direction métier qui soit associée au pilotage et à la conduite du projet. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a eu encore des questions dans le chat, Anne ? Peut-être une dernière question. Alors, on a répondu déjà par écrit sur des questions sur la messagerie de sécurité de santé. On vous invite à regarder le site de l'ANS à ce propos. Non, on n'a pas de questions. Si vous en avez une dernière que vous voulez poser à l'oral, n'hésitez pas à lever la main pour interagir directement avec Gislain et Nadej qui sont encore là, encore quelques minutes avec nous. Si on n'a pas de main levée, je vous propose qu'on vous fasse le bouclage. D'ici là, s'il y a une question, si Gislain et Nadej veulent rajouter quelque chose, on leur laisse la parole. Je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais de toute façon, je n'ai déjà pas le temps de faire mon quotidien que je ne vois pas comment je pourrais encore en plus dessiner cette feuille de route. Cette feuille de route, je le répète, ce n'est pas tout seul qu'on le fait. Et d'autre part, c'est l'occasion aussi de réfléchir comment je dois professionnaliser, industrialiser mon STI d'aujourd'hui. Avec des actions simples, avec la mise en place d'un catalogue produit par exemple pour industrialiser le déploiement des PC, pour industrialiser par exemple le déploiement des copieurs, des services, ainsi de suite. Ensuite, on va industrialiser également la gestion des tickets, la gestion du quotidien en favorisant, je dirais, la culturation des utilisateurs, on en a parlé tout à l'heure, de sorte à ce que les utilisateurs puissent avoir un canal un canal pour solliciter le service informatique. Et toute cette professionnalisation, toute cette industrialisation permettra de vous dégager du temps pour avancer gentiment, mais raisonnablement, sur la feuille de route. Et je compléterai, une fois qu'on a une feuille de route, ce qui est aussi très intéressant dans la gestion du quotidien, c'est que quand on a planifié nos actions à venir, forcément, on ne va pas se reposer la question de quand est-ce que je vais le faire et quand on a des interrogations, quand est-ce qu'on traite, quand est-ce qu'on déploie la gestion des temps, par exemple, ça planifie à telle période donc on n'est pas, entre guillemets, pollué par ce questionnement permanent. Et donc, c'est aussi quelque chose d'assez aidant d'avoir une planification pour pouvoir se concentrer sur les projets qui sont ceux du moment. Donc, c'est aussi un bénéfice important qu'on peut avoir quand on a cette feuille de route, quand on arrive à aller jusqu'à la priorisation parce que parfois, c'est la grande difficulté si on recense les besoins et c'est encore plus dire-vous-t'en parce que comme ils ne sont pas priorisés, on a l'impression d'être encore plus devant un mur. Mais si on arrive à les prioriser, ça peut être d'une grande aide aussi au quotidien. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on a eu beaucoup de questions. C'est vraiment intéressant et important pour nous d'échanger avec vous. donc voilà, n'hésitez pas à continuer à interagir jusqu'au bout dans le chat. Rapidement, vous rappelez que nos outils ANAP restent à disposition. Vous avez de nombreux kits qui existent autour du déploiement d'un D8 mais aussi pour le chef de projet et pour le directeur avec dans le kit du directeur un pas à pas pour élaborer votre feuille de route. Gislain a évoqué un petit peu ce template pour la construire. Voilà, vous pouvez vous appuyer dessus, vous appuyer sur la conduite du changement, sur la communication, avoir des outils au niveau de l'ANAP. Et puis, très prochainement, arrivera un kit dédié pour les RSI dans lequel vous aurez d'autres outils, des arrivées au fur et à mesure du temps qui vont alimenter ce kit jusqu'en juin environ. C'est là-dessus que se base notre webinaire. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on a appelé la dimension 1, les pratiques de management des SI. C'est une partie de cette dimension qu'on a abordée aujourd'hui. Et pour la suite ? Pour prolonger les échanges, si vous avez n'importe quelle question, vous avez Soazic et moi qui sommes autour de la table, on n'est pas toutes les deux, il n'y a pas que nous deux. Vous avez là toutes les coordonnées de l'équipe de l'ANAP. Si vous avez une question, une difficulté à nous remonter, n'hésitez pas à nous solliciter. Benoît Huet, Anne Cazenave, Soazic Péry, Sissaboury, Marie-Colin, Laurent Cambin et Nelsa Loureau qui sont à votre disposition aussi pour répondre à vos questions, difficultés, etc. Quand vous allez couper, vous allez avoir un petit questionnaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, si c'était génial, vous pouvez le dire aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Quand vous allez couper la session, la petite bulle va apparaître pour répondre. Allez-y, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé. Il est 59, on est vraiment parfaits sur le timing. aujourd'hui, on était le 27 janvier, on a vu les fondamentaux 1. On vous propose de vous retrouver pour l'approfondissement le 3 mars, alors à la même heure, on est sur l'heure du déjeuner pour que ça prenne un temps comme ça d'échange dans votre journée qui n'embolise pas sur les réunions, le temps de travail, etc. que vous avez déjà par ailleurs. On va essayer d'aller plus loin et on va recommencer aussi cette modalité-là en faisant d'abord une partie fondamentale le 10 mars et ensuite un approfondissement le 17 mars. Pareil, sur les mêmes horaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à faire la promotion autour de vous. Bien sûr, les supports seront en disposition, vidéos, PowerPoint, etc. Il y a les liens à l'intérieur pour que vous puissiez utiliser les documents dont on vous a parlé et vous appuyer dessus. Reprenez-les. Vous pouvez les utiliser, les transformer, les mettre à votre main. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Il est 14 heures. Je vais me tourner vers les experts pour les remercier d'avoir répondu à ces questions. Je voulais aussi remercier les participants pour toutes les questions que vous avez posées. Surtout, n'hésitez pas à nous interpeller, à revenir poser des questions en direct. On essaiera d'y répondre sur ce temps court et on va vous dire de privilégier un temps de partage entre nous avec les mêmes problématiques et les difficultés que l'on connaît tous bien et de trouver des solutions ou du moins de réfléchir à des solutions ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci.